J'ai un parcours atypique comme la plupart des élèves qui sont au lycée de la Nouvelle-Chance. Au départ, j'ai arrêté ma scolarité en fin de seconde. J'ai quitté l'école à 17 ans. Après le collège, j'ai fait un CAP, service en milieu rural, et après j'ai été déscolarisée pendant un an. J'ai commencé par un biotech sanitaire social que je n'ai pas eu. Je me suis déscolarisée deux mois avant le bac. Je n'ai pas eu mon bac parce que ça ne me plaisait pas du tout. J'ai fait des petits boulots par-ci par-là. L'année dernière, j'ai décidé de reprendre mes études. Et suite à ça, j'ai fondu le besoin de reprendre mes études et j'ai eu la chance de découvrir le lycée de la Nouvelle-Chance. Afin d'avoir le bac et d'avoir un emprunt stable, un métier pour plus tard. Le lycée de la Nouvelle-Chance existe depuis novembre 2015. C'est un dispositif créé par le rectorat au départ pour répondre à une commande européenne qui est la lutte contre le décrochage scolaire. Le concept, c'est de permettre à des jeunes qui, à un moment ou à un autre, ont quitté l'école sans diplôme, de pouvoir leur permettre de revenir passer cet examen. Leur type de diplôme, c'est baccalauréat professionnel ou baccalauréat général ou technologique. L'NC, il est ouvert aux jeunes de plus de 18 ans jusqu'à 26 ans. En priorité, ceux qui n'ont aucun diplôme. En fait, j'avais arrêté les cours et c'est pas ce que je voulais vraiment. Et donc du coup, j'ai cherché un dispositif pour reprendre un bac. On a quand même une petite rémunération de la région qui me permet de ne pas non plus me retrouver démuni face à mes propres moyens. Le NC en quelques chiffres, c'est une vingtaine de jeunes dans 5 à 6 établissements d'accueil sur 3 ou 4 villes différentes. Pour certains, revenir à l'école sur la globalité du parcours, c'était un peu lourd. Donc on a parfois adapté, allégé leur emploi du temps. Juste de les remettre dans une classe comme ça, très vite, ce pour quoi ils ont arrêté va ressurgir. Donc on essaye de faire du sur-mesure, d'adapter aussi bien dans les cours, c'est-à-dire peut-être des fois des dispenses de cours ou des programmes sur 2 ans à 1 an. Donc c'est adapter, faire du sur-mesure, donc de la haute couture. Le pari du LNC, contrairement à d'autres structures, c'est de parier sur l'inclusion. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans différents lycées. Sauf que bien entendu, tous les mercredis après-midi, nous sommes amenés à venir au lycée de la Nouvelle Chance pour avoir un soutien avec les différents professeurs et les différentes matières dans lesquelles nous sommes en difficulté. La particularité, c'est quand même le mercredi après-midi où là, ils se retrouvent avec d'autres jeunes de lycées Nouvelle Chance, où ils sont entre eux et je pense que c'est toujours un moment fort pour eux. Je trouve qu'on apprend mieux que quand on est au lycée, dans une classe de 24. Quand on rencontre des gens qui sont dans le même cadre que nous, on se comprend mieux. Comme on a à peu près tous le même parcours, on sait pourquoi on est là. Chaque élève du LNC a un tuteur, voire deux élèves pour un seul tuteur. Ça va être de désamorcer les choses qui vont faire que les causes du décrochage vont revenir ou peut-être vont les oppresser. Généralement, ils sont assez à l'écoute. Si on a besoin de quoi que ce soit, ils sont disponibles. Chaque stagiaire a sa particularité. Il faut que le tuteur soit celui qui représente le cadre, mais en même temps qu'il ait assez de souplesse pour pouvoir rapprocher le jeune du cadre pour le faire réussir. Le lycée NL Nouvelles Chances prend en compte notre parcours, qui est atypique pour la plupart, notre âge, qui est aussi différent des élèves de ma classe dans mon lycée général. Ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément plus indulgents, mais ils sont peut-être plus compréhensifs, plus à l'écoute et savent répondre à nos attentes qui sont peut-être différentes d'un élève de 17 ans. On ne sait jamais vraiment aussi ce qui va nous arriver en tant qu'accompagnateur et tuteur, parce qu'il y a des failles des fois qui ressurgissent sans crier égard et on est obligés de se composer avec ça. Pour les jeunes qui ont quitté le lycée tôt, qu'ils n'aient pas peur de vouloir reprendre des études, que c'est possible justement, grâce à des structures comme ça, même si ce n'est pas très connu, d'essayer de se renseigner sur les opportunités possibles. Donc c'est une nouvelle chance et ce n'est surtout pas la dernière chance. On est souvent émus par leur parcours et de garder cette bienveillance, mais aussi cette exigence, et je pense qu'ils nous la demandent en fait cette exigence. Retrouver goût à l'apprentissage, chose que j'avais perdue, il m'a permis la possibilité de passer mon bac, chose qui est le but premier de mon arrivée au lycée, la nouvelle chance. Premier résultat, c'était l'année dernière en juin 2017, 10 inscrits au bac, 8 qui se sont présentés, 100% de réussite, la moitié avec mention, dans des filières aussi bien bac pro que bac technologique. Je conseillerais de laisser de la nouvelle chance à ceux qui se sont arrêtés et qui aimeraient apprendre leurs études. À partir d'un certain âge, on se dit que 26 ans, c'était vraiment la limite. Et au final, ça nous redonne de l'assurance et de l'espoir. On se dit que finalement, si tout n'est pas perdu, on peut reprendre notre vie en main. Mais en tout cas, on fait en sorte de les mener jusqu'au bout, de les porter s'il faut, les accompagner devant la salle s'il y a besoin et on est là. Si je devais définir le LNC en un seul mot, vraiment, ce serait pour moi la bienveillance. Bienveillance. Exigence. Je dirais famille, suivi. Ambition. Génial. Ce serait peut-être pas un adjectif, mais ce serait merci en tout cas. Sous-titrage ST' 501